Tout pour vos 25 ans d'église. C'est un honneur de voir ce que Dieu a fait pendant ces années avec cette église. Et il n'a pas encore terminé. Hier, je disais à Pasteur Robert que j'ai l'impression qu'on va rajouter aux bons bergers encore deux cultes en deux langues différentes. C'est-à-dire que cette salle sera remplie et re-remplie et re-remplie chaque dimanche. Peut-être qu'il faudra revoir un culte le samedi soir. On ne sait pas. Mais Dieu va vous donner des idées créatives. Nous avons aussi parlé des églises satellites que l'onction apostolique allait couvrir. Et parfois, nous disons, oui, si c'est dans ce secteur géographique loin d'ici ou loin là-bas, oui. Mais finalement, la semence de ces satellites aura lieu ici, dans cette salle. Et ça partira de cette salle par la suite. À Dieu soit la gloire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance, non seulement de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais aussi, vous parlez de ce qui s'est passé après sa résurrection. Il est resté sur la terre pendant 40 jours. 40 est un nombre important, bibliquement parlant. Parce qu'il y a une double signification à cette chiffre. Cela veut dire un moment d'épreuve, de test. Mais c'est aussi le chiffre pour une nouvelle génération. Donc, il y a toujours une épreuve avant que la nouvelle chose arrive. Alors, de quoi parler Jésus pendant ces 40 jours? Quel était son message? Quel était sa passion? Je vous propose qu'il parlait de son Église. Regardons ensemble, Jean, chapitre 20. Et je vais paraphraser parce que le temps, mais vous prenez les adresses et vous regardez ce que je vous dis. Très tôt le matin, début du Jean 20, Marie Madeleine est allée voir le tombeau de Jésus pour amener des épices et des parfums pour roindre le corps de Jésus. Mais elle était préoccupée parce qu'elle ne savait pas comment elle allait déplacer la pierre devant le tombeau. Il y avait deux autres femmes avec elle, mais pas d'hommes avec des bras forts pour déplacer la pierre. Mesdames, je veux que vous sachiez que vous n'étiez pas le plan B de Dieu. Mais vous faites partie du plan originel de notre Dieu. Vous n'êtes pas des citoyennes de deuxième classe dans le royaume de Dieu. Et les femmes utilisent puissamment les femmes aussi. Donc, elle est allée au tombeau très tôt le matin. Et elle a trouvé le tombeau vide. Et la Bible nous dit qu'elle a commencé à courir vers les disciples. et elle arrive chez Pierre et le disciple que Jésus aimait, qui était Jean. Et elle leur annonce, on a pris le Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. les disciples ont commencé à courir vers le tombeau. Sachez bien que la puissance de la résurrection va déclencher une rapidité, une vitesse. Les choses vont bouger. Et l'Église entre dans une nouvelle autorité de la résurrection selon Hébreu chapitre 6. Lorsqu'il y a la liste des doctrines de base, il y est marqué la résurrection des morts. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont partis à un tombeau. Je crois qu'il y a une onction pour la résurrection, une puissance pour la résurrection. Donc, Pierre et Jean arrivent au tombeau. Le plus jeune est arrivé en premier. Ah, j'aime bien cette phrase. J'aime bien la génération des jeunes. J'aime bien la génération des jeunes. C'est à nous de vous équiper et de vous préparer pour votre destinée. Vous n'êtes pas encore arrivés. Vous avez quand même besoin de quelques-uns de nous avec les cheveux blancs. quand ils sont arrivés au tombeau, Jean arrive en premier, il s'arrête et il regarde. Et il a vu les draps qui avaient emboilé le corps de Jésus. Mais lisez bien ce passage. Il n'y est pas entré. Entendez le message. Est-ce que vous allez entrer pleinement dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'il ne suffit pas d'être spectateur qui regarde de l'extérieur. Ensuite, Pierre arrive. Peut-être qu'il était bien derrière et il était essoufflé. je connais bien son histoire. Il a dépassé Jean, le plus jeune. Il est entré pleinement dans le tombeau. Et quand il est arrivé, lui aussi, il a vu les draps qui avaient emballé le corps de Jésus. mais puisqu'il est entré pleinement dans le tombeau, la Bible nous dit qu'il voyait aussi le linge qui couvrait la tête de Jésus, qui entourait la tête de Jésus. Et ce linge n'était pas juste jeté de côté comme le drap de son corps, mais ce linge-là de sa tête était plié, bien plié, carré, rangé et mis de côté. Comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était le témoignage que l'œuvre de Jésus-Christ a été terminée, accomplie. Ce qu'il était censé accomplir à la croix, c'était accompli par sa résurrection. Afin que vous et moi, nous soyons lavés par le sang de Jésus et nous recevions le pardon pour nos péchés. mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que cela signifie? Le drap qui emballait le corps de Jésus. Pourquoi c'était juste posé à côté? Ce n'était pas plié, ce n'était pas bien rangé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? très simple. L'œuvre du corps du Christ. Notre travail, vous et moi, n'est pas encore terminé, n'est pas encore achevé. Le corps de Christ, l'Église du Dieu vivant, doit se lever et faire l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas là pour être spectateurs assis à nos places. Mais nous sommes appelés à être cette armée qui se lève. De quoi parlait Jésus pendant ces quarante derniers jours? Derniers jours. Pendant quarante jours où on le voyait, il s'est révélé à plusieurs reprises à ses apôtres. Regardez avec moi Acte chapitre 1, s'il vous plaît, et verset 1. Pendant ces quarante jours, on apprend qu'il y a plusieurs fois où Jésus s'est révélé à ses disciples. Mais vraiment, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais c'est l'homme qui a choisi de quitter son trône de gloire. Cet homme qui est venu sur la terre, il a pris la forme humaine et il s'est livré à la croix. Et il ressuscitait de la mort. Pourquoi ne pas monter tout de suite au ciel? Parce que tout a été accompli par sa résurrection. Mais cela nous montre que l'œuvre du corps de Christ n'était pas encore accomplie. Il a vécu à travers laquelle il allait donner le pouvoir au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu justement pour accomplir son œuvre allait se manifester à travers l'Église. Je remercie le Seigneur pour toute organisation ou association chrétienne, mais écoutez mon cœur bien ce matin. Et c'est peut-être osé, mais je suis obligée de vous le dire. Rien ne pourra jamais remplacer l'Église de Jésus-Christ. Il faut faire partie d'une Église locale, pas seulement de l'Église universelle, mais placée dans une famille spirituelle, locale, là où vous pourrez être formé et équipé et utilisé par Dieu. En acte 1, verset 1, il est marqué verset 1, que Jésus a commencé à enseigner. il a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. Il leur a commandé de ne pas quitter Jérusalem. J'aimerais vous dire quelque chose au sujet de Jérusalem. Chaque fois que Jérusalem est mentionnée dans le Nouveau Testament et même dans le Premier Testament où ça parle de manière symbolique pour nous, Jérusalem représente l'Église locale. Tout se commence dans Jérusalem. Tout se commence dans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire tout a commencé à Jérusalem. Tout commence dans la maison de Dieu. Il a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem sans avoir reçu la promesse. Jean vous a baptisé de l'eau mais il y aura une puissance encore plus forte qui viendra. Ils lui ont demandé et les disciples commencent à lui demander est-ce que ça veut dire que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Écoutez-moi. Comprenez-moi bien. Je viens de dire rien ne va remplacer l'Église de Dieu. et je crois que nous avons besoin des principes du royaume. Je crois que nous devons exercer les principes du royaume. Mais comme Jésus a dit, ce n'est pas encore le temps parce que seulement mon Père connaît le temps. Mais vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus a annoncé que ce n'était pas encore le royaume. Bien sûr, nous construisons pour le royaume. L'Église ne sera pas remplacée. Attendez, patientez un petit peu. Entre parenthèses, plusieurs théologiens croient que l'Église est née le jour de la Pentecôte quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Dix jours après que Jésus soit monté au ciel. Dix est le chiffre d'autorité. Jésus n'a pas laissé son Église au hasard, oh, bah, ça va se passer comme ça va se passer. Mais dès le départ, il a été très clair concernant l'établissement de son gouvernement dans l'Église. Et il a été très clair concernant la responsabilité principale de l'Église d'être témoin. D'autres termes, c'est à nous la responsabilité de gagner des âmes pour Jésus. Après avoir fini, Jésus s'est éloigné un petit peu des apôtres et il est monté au ciel. Et ils étaient étonnés, ils regardaient vers le ciel. Il y avait deux témoins, des hommes habillés en blanc. Ils arrivent et ils posent la question, mais vous, les hommes de Galilée, pourquoi vous regardez le ciel comme ça? Ne savez-vous pas que ce Jésus qui est monté au ciel reviendra? Hallelujah! Il reviendra! Ce Jésus, ce même Jésus qui est monté reviendra. qui croit que Jésus reviendra? Alors, laissez-moi vous poser la question. Il revient pour quoi? Il revient pour quoi? Pourquoi? 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 Je ne pense pas que ça va l'attirer, cette réaction-là. Franchement. Il revient pour quoi? Pour l'Église! Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ se résisteront et nous qui restons seront saisis avec lui. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Nous revenons. Son royaume sera établi. l'Église ne va pas partir avant son retour. Et ensuite, nous reviendrons avec lui pour régner sur la terre. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il était marqué, quand il est monté au ciel, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Celui qui est monté est le même qui était descendu. et que sont les dons qu'il a amenés aux hommes. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et ces cinq ministères constituent le gouvernement de l'Église. Jésus établissait son gouvernement. Il a donné le pouvoir et la puissance à l'Église. Il a empoward le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour continuer le ministère de Jésus-Christ ici sur la terre. Votre travail n'est pas encore terminé! Et en tant que corps de Christ, il nous faut être occupés des affaires du Père. C'est très intéressant. Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun de ses récits se termine avec l'histoire de son ascension, de sa montée. Et chaque évangile était justement un message pour l'Église. par exemple, en Marc 16 et verset 12, en verset 12, Jésus leur est apparu. Et plus loin, en verset 15, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la Bonne Nouvelle. aller partout et prêchez l'Évangile. Parfois, on se dit qu'il faut partir à l'étranger, mais regardez notre ville de Paris, il y a des nations ici dans cette ville. C'est pour cela d'ailleurs que cette Église deviendra une Église multinationale avec des cultes en langues différentes. Nous sommes appelés à accomplir le commandement à aller et prêcher. D'autres termes, soyez des témoins de ce que Dieu a fait pour vous. Apocalypse 12, 11, nous avons surmonté par le sang de l'agneau et surmonté ou veut dire vaincre et à cause de la parole de notre témoignage. Le témoignage possède autant de puissance que le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui nous a rachetés et ce sang nous a donné ce témoignage. Je ne vais pas vous faire peur, mais regardez la suite de la phrase. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous vivons dans un jour mais je veux vous dire qu'il y a une grande lumière. Il y a une grande obscurité de nos jours mais il y a aussi une plus grande lumière. Quand vous et moi nous marchons dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire en Jésus et selon sa parole, les grandes choses vont s'accomplir. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 24, 45, L'objectif c'est la repentance du péché pour qu'on amène les gens à la repentance. Marc 16, 17, les signes et des prodiges vont accompagner ceux qui auront cru. Jésus a pris 40 jours pour expliquer à son peuple « Je ne vous laisse pas sans puissance. » Mais j'irai au Père afin que le Saint-Esprit, le Consolateur viendra vers vous. Pourquoi? Il est impossible pour vous d'accomplir cette œuvre sans la puissance du Saint-Esprit. Il est impossible pour vous de le faire sans la puissance de Dieu. Beaucoup ont essayé que Dieu les bénisse. Mais on n'a pas le temps à gaspiller. Je pense que l'heure est tard et nous avons besoin de cette puissance. quand on a amené Jésus vers sa crucifixion, tous ses disciples se sont enfuis, se sont cachés. Jeudi ou vendredi, quelque part récemment, j'ai prêché sur le besoin du courage. Il ne faut pas avoir peur, mais être fort. C'est un autre message pour une autre fois. Mais d'autres termes, nous ne sommes pas appelés à reculer. Nous ne pourrons pas faire demi-tour et partir en arrière. Je vais rajouter un petit bonus gratuit. Dieu nous a dit de se revêtir de l'armure de Dieu. Paul nous parle de cette armure Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Cette armure nommée en Éphésiens 6 était l'armure des soldats romains. Et la seule partie du corps qui n'était pas protégée était le dos. ça veut dire que tu ne peux pas partir en courant parce que tu es vulnérable. Dès que vous tournez le dos vers l'ennemi, vous devenez sa cible. Non seulement ça, mais vous mettez aussi vos frères en danger parce que nous sommes appelés à avancer épaules à épaules, ensemble, collés. pourquoi se protéger les uns les autres, se couvrir. C'est une chose très sérieuse, mes amis. Mais en Jean chapitre 21, Pierre était en fait très déçu. Il avait renié le Seigneur trois fois quand même. ils sont venus le voir, mais n'est-ce pas vrai que tu suiveis ce Jésus? Vous vous rappelez de l'histoire? Non, pas moi, non, non, non. Pas moi. Vous avez déjà réfléchi sur cette question-là si on vous demande, mais vous aussi vous suivez Jésus, qu'est-ce que vous allez répondre? Quelle sera votre réponse? Trois fois, Pierre a renié Jésus. Il était pourtant parmi les premiers disciples. Lui-même, il a vu que le tombeau était vide. Je crois que dans son découragement, parce que nous voyons en Jean 21 qu'il est retourné faire la pêche. Il est retourné faire la pêche. Pourquoi c'est important? C'est là que Jésus l'a trouvé. Il faisait la pêche. vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Tout au début, quand Jésus a dit « Viens me suivre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. » Jésus a passé 40 jours pour construire et promouvoir son Église. Il n'a jamais dit qu'on n'aura pas de combat. D'autres termes, vous allez être déceptionné, vous allez être déceptionné. D'autres termes, on aura des déceptions, on aura des blessures. Mais avec ce cœur tellement tendre, tellement un cœur de berger, permettez-moi de vous donner des conseils. Grandissez! Grandissez! avancez, surmontez la blessure, surmontez la déception. Il y aura des difficultés, mais est-ce que ces difficultés vont casser votre foi et vous faire détourner le dos et ne plus suivre Jésus? Mais parfois, nous savons trop pour dire, nous savons qu'il ne faut pas dire, non, on arrêtera de suivre Jésus. On a du mal à dire, je ne suivrai plus Jésus, mais on n'a pas du mal à ne pas venir à l'église. si vous n'est pas membre d'une église locale quelque part, bien enraciné, bien fondé dans le Seigneur, vous ratez ce que Jésus a déclaré pendant son séjour ici sur la terre. Donc, revenons à Pierre, il était retourné à la pêche. leur ancienne vie. Quand Jésus arrive, ils ne l'ont pas même pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus appelle, vous avez quelque chose à manger là-bas? C'est intéressant. Il les a considérés de manière tout à fait naturelle, charnelle presque. C'est pour nous, ça nous révèle qu'ils sont retournés à la chair, à la vie naturelle. Ah non, on n'a pas de poisson, désolé. On a passé toute la journée. Et là, Jésus a dit, jetez les filets à droite. Tout cela pour dire que Jésus est toujours prêt à se manifester dans votre vie. Même si vous vous dites, jusque-là, rien ne s'est fait. Ce n'est pas trop tard. Et tout d'un coup, un des disciples dit, je pense que celui-là c'est Jésus. Et il paraît que quand on fait la pêche, on enlève presque tous ses vêtements. Mais quand Pierre s'est rendu compte que c'était Jésus, il s'est recouvert pour aller le voir. C'est moi vous demander. Ça vous rappelle une autre histoire dans la Bible quand Dieu est venu chercher son peuple? Un homme essaie de se couvrir dans la présence de Dieu? Tout à fait. Jardin d'Éden. Ado et Ève. Ils l'avaient quand même pourtant entendu la voix de Dieu avant cela. Ils ont reconnu la voix de Dieu. à cause de leur péché, à cause de la honte, l'homme a essayé de se cacher et s'est couvert. Pierre fait pareil et il a honte, il a honte de se présenter comme ça. Regardez bien ce que Jésus lui dit. Simon, Pierre, c'était son point de départ. Au début, il s'appelait Simon. C'est Jésus qui avait changé son nom à Pierre. Et il a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Peut-être trois questions parce qu'il avait renié trois fois. m'aimes-tu, Pierre? Mais tu le sais, Seigneur, je t'aime. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Fais paître mon troupeau. Nourris mes agneaux. Ce n'est pas seulement un message pour le pasteur et l'équipe pastorale. C'est un message pour chacun de nous. Nous sommes tous appelés à s'occuper des affaires du Père. Regardez maintenant avec moi, Ephésiens 2. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1, verset 19. Dieu veut que nous connaissions quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est notre souverain sacrificateur. Et grâce à lui, chacun de nous pourront nous approcher avec courage et hardiesse du tronc de grâce. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Je répète, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, chef de l'armée. Il s'agit de l'Église. Il s'agit toujours de l'Église. Et un défi pour vous, aujourd'hui, soyez prêts à faire l'œuvre du Seigneur. Je vous invite à incliner les têtes quelques instants. Et fermez les yeux. Père, je te remercie pour cette maison des croyants. Merci, Seigneur, parce que ces gens ont faim et soif. Ils ont un désir de construire la maison de Dieu. Et cette maison va construire le royaume de Dieu. Père, aujourd'hui, je libère ta bénédiction sur cette maison. Que toute chose que tu leur appelles à faire, que tu leur demandes de faire, que ce peuple se lève et l'accomplisse. Père Robert, est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît? Quand nous prions pour la tête, le chef de la famille spirituelle, cette parole est aussi pour vous, l'Assemblée. Nous vous aimons tant. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette opportunité. Et si Dieu le permet, nous allons revenir dans cette Assemblée. avec le temps qui nous reste, la chose la plus importante que je peux faire pour vous apporter quelque chose en tant que corps de croyants est de livrer la parole prophétique à vos responsables. Ce que Dieu dit à ce couple pastoral vous concerne tous. Voilà, pour tenir le micro, merci. Vraiment, je ressens depuis le début que le Seigneur allait élargir votre ministère bien au-delà de cette ville. Vous avez été fidèles à servir les gens que le Seigneur vous avait donnés. Et donc, dans votre obéissance, dans votre soumission, votre service au Roi des Rois, ça m'a permis, dit, Seigneur, de mettre ce manteau apostolique sur vous. Et j'ai également apporté cette épouse avec ce manteau prophétique sur sa vie. Et donc, entre couples, vous représentez cet appel apostolique qui est le fondement de chaque Église. Et je vais rajouter d'autres hommes et femmes et donc, dont parle l'Ephésien 4, qui sont ouin pour ma gloire. Parce que dans cette maison, il y aura des enseignants ouin, des évangélistes ouin, des pasteurs ouin, et des prophètes pour la poursuite de la construction de ma maison. Ce bâtiment sera utilisé presque tous les jours de la semaine. Et le dimanche, il y aura des cultes multiples. Et donc, je vais attirer des gens qui ont faim de moi. Et bien qu'il y aura 4 ou 5 services différents, ça, c'est le schéma que j'établis pour vous. Et ils seront sous votre couverture et votre ministère. Et donc, chaque groupe, il y aura un pasteur qui prendra soin des besoins quotidiens de ce groupe. Et en son temps, ce ministère va s'élargir au-delà des 4 murs et il y aura des églises satellites et qui sera également sous la bannière de cette première église ici. Et j'ajouterai également d'autres églises qui voudront s'identifier à cette onction apostolique et prophétique. Vous avez dans votre cœur cette grâce. Vous avez été gracieux vis-à-vis des gens. Je vais augmenter les finances de cette église. Et tout au long des années, vous avez fait de grands sacrifices personnelles pour cette maison. Et donc, vous êtes vraiment identifiés en tant que missionnaires. Mais également, dans ce temps qui vient, l'église et les satellites vont venir vous soutenir également, prendre leur pas de responsabilité vis-à-vis de vous. Et si vous avancez dans cette direction, je vais libérer les finances. Si ce n'est pas le cas, elles seront retenues. Et je dis ça, frère, parce que c'est dans ton cœur que tu ne veux pas prendre des gens ici. Did I cut them out, right? Non, non, non. OK. Ça va. Il n'y aura pas de ministère. Il n'y aura aucun envoi, aucune évangélisation. Si tu n'es pas là pour aider à diriger ces choses. Je sais que c'est déjà dans ton cœur de chercher un successeur et de lever la nouvelle génération. Et d'ici une année, ce sera temps de préparer, de former, façonner ce qui est sur ton cœur. sache que je vais tout amener en ordre et orchestrer les choses pour ma gloire. And, brother, I really feel that, and we were sharing that, Horizon is on the horizon. I know there were times where you said, perhaps, it's not me who should lead it. peut-être, je sais qu'il y a eu un temps où tu t'es dit, peut-être, ce n'est pas moi qui doit diriger cela. But I've confirmed to you in seven ways, just in the last couple of months, you are the one I've called you today. et même dans les deux mois passés, de cette façon différente, que c'est à toi de diriger cet horizon. Et dans cette prochaine saison, je vais donc ressouffler mon vent sur cet horizon. Donc, je vais ramener cette organisation et amener des gens doués, qualifiés pour t'entourer. Ceux qui ont été fidèles, et ils doivent comprendre que je vais rajouter de nouvelles personnes. Je ne veux pas qu'ils se battent ou se disputent, mais je veux qu'ils soient à épaules et qu'ils cèdent. Donc, je ne rajoute pas pour éliminer, mais je rajoute pour construire. C'est tellement important. C'est juste un conseil gratuit de Papa Fédel. La saison la plus difficile pour une église qu'elle doit traverser est quand elle commence à grandir. Et dans ce processus de croissance, ça demande plus de personnes dans les responsables, voilà, une base plus élargie. La plupart du temps, les gens, tous, on est plus ou moins insécurisés. Mais on ne peut pas être des gens d'insécurité. Dieu aime tout le monde, il ne va pas amener quelqu'un en avant pour le blesser. Et il va l'amener pour élargir la base. Mais l'autre problème est lorsque la prochaine génération est préparée pour prendre une responsabilité. Donc, ça amène un autre type de problème. Et donc, vous qui avez entendu ça, ça concerne l'église, le cœur de l'église. Je sais que vous faites confiance à vos responsables et lorsqu'ils vont déclarer voici ce que le Seigneur dit. Et c'est comme ça qu'on va construire. C'est comme ça qu'on va avancer. Votre réponse devra être Amen. L'unité, c'est l'ingrédient pour la réussite. Je n'ai pas de parole. Je n'ai pas de parole pour exprimer ce que Dieu va faire ici et au travers de vous. Parce que, comme cette chrétie s'éclose et s'éclose et prospère et toutes les choses et alors que cette église va grandir, va réussir et s'étendre, chacun d'entre vous vous serez bénis et élargis. Et si vous n'êtes pas élargis, il faut regarder notre cœur parce que Dieu ne fait pas de préférence et veut vraiment élargir chacun. Donc, vous avez la capacité d'être élargis. Père, nous prions maintenant pour cet appel apostolique, pour cette onction qui est déjà sur cette maison. C'est simplement un peu clarifié, même si on le savait déjà, pour que cette maison puisse être bâtie pour la gloire de Dieu. N'oublions pas, Jésus a dit, « Je construirai mon église. » On veut juste l'aider. Donc, soyons une aide et non pas un problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Si je peux voir les responsables, les... Comment je vous appelle? Conseils. Merci. Conseils spirituels. Vous m'excusez si ma tête est un petit peu ailleurs. Alléluia. Je me rappelle qu'on a un deuxième culte dans une demi-heure. Et juste, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de voir ça avec les autres responsables, mais je me disais que si on avait suffisamment de francophones qui veulent rester pour le deuxième culte, on tradira on traduira le message en français. Voilà. S'il n'y a pas assez, bon, on va prêcher sans interruption. Interprète. Interprète. Seigneur. OK. C'est fait chaud là. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus, comment clôturer. On ne peut pas clôturer. C'est juste, on met une pause, on revient. Pour ceux qui veulent revenir dans une demi-heure, ça vous laisse le temps pour aller peut-être prendre quelque chose à manger. et c'est nettement moins grand de deuxième culte. Et on n'a pas l'église tamoule après. Je vous laisse imaginer ce que le Saint-Esprit pourrait faire aux assoiffés qui reviennent. Voilà. OK. Bon. Il y a quelques-uns, vous ne pensez que au ventre et vous voulez aller rapidement manger. On va clôturer. Les responsables de l'église sont là. Pourquoi? Parce que tout au long de la matinée, c'était le thème de la destinée. De la destinée. Et j'aimerais donner écho à ce que le prophète Steve a dit avant de prier pour nous. Cette prière n'était pas juste destinée à nous mais à chacun qui est appelé à cette maison. Et même, j'aimerais dire que si vous êtes là en tant que visiteur, vous faites partie d'une autre église, ramenez cette parole apostolique dans votre église. Amen. Bénissez votre pasteur. Priez pour lui. Alléluia. Priez pour lui. Il a besoin. On n'est pas la seule église à Paris. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'églises, de bonnes églises à Paris. Alléluia. Et tous ensemble, nous constituons l'église de Paris, l'église dont Jésus est le berger. Amen. Et il est important pour tous nos visiteurs venant d'autres églises de rentrer chez vous et bénissez votre pasteur, bénissez vos responsables et vraiment travaillez pour le bien de votre maison. Amen. Et que nous soions vraiment fidèles à là où Dieu nous a appelés. J'espère que vous étiez bénis. Je sais que moi, je t'ai béni. Mais vraiment, un temps fort avec Dieu. J'aimerais vous donner une dernière occasion de semer dans le ministère de nos invités, mais aussi de semer dans cette vision que Dieu a déclarée ce matin. Alléluia. Moi, je crois vraiment que l'église du bon berger était d'un point tournant. C'est un point tournant pour nous. Et je ne sais pas pourquoi, je sais, il est tard. Juste une image, une anecdote et puis on va terminer. Mais je me souviens mon ancien Peugeot 505. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette vision. Ça me rappelait toujours de Noël, mon Peugeot. 505. Chaque fois que je le démarrais, ça me rappelait de Noël. Comment? Peugeot. Peugeot. Oh là là. La nouvelle saison commence bien, n'est-ce pas? Peugeot. Merci. J'en ai dit, il avait quoi, le pasteur? Peugeot. C'est comme ça qu'on le dit en anglais. Un Peugeot. OK, un Peugeot. 505. Et chaque fois que je le démarrais, ça me rappelait de Noël. Vous savez pourquoi? Parce que tout le tableau de bord s'allumait en jaune, rouge, orange, clignoté. Warning, warning, warning. j'ai dit, Seigneur, vraiment, on prêche une vision apostolique et ma voiture est vraiment bonne pour la casse. Donc, j'ai dit, Seigneur, il faut, voilà. Et le Seigneur nous a bénis. Et après, j'ai eu l'occasion d'acheter une laguna et Dieu a donné les provisions. Merci, Seigneur. pour chaque saison, il y a des nouveaux outils. Et vous avez aussi une nouvelle saison. Et j'aimerais vous demander dans cette offrande de semer en vue de ce dont vous aurez besoin pour cette nouvelle saison. OK? De faire un investissement ce matin. OK? Vous êtes prêts? Vous n'avez pas l'air très prêts. Si? OK. Prions avec moi. Seigneur, merci pour ce week-end. Un week-end extraordinaire. Nous avons convoqué ce week-end pour marquer le passage de nos 25 ans en tant qu'Église. Et tu nous as vraiment bénis au-delà de nos attentes par ta présence, par le ministère de Steve et Rita Fidel. Et Seigneur, maintenant, nous avons reçu la confirmation de cette nouvelle saison qui est sur nous. Donc, aide-nous maintenant de semer en vue de cette nouvelle saison. Pour tous mes frères et sœurs ici présents, inspire chacun de nous. Nous voulons bénir nos invités, mais au-delà, nous voulons aussi semer dans cette nouvelle saison. pour libérer les nouveaux outils, libérer une nouvelle grâce, libérer les choses dont nous avons tous besoin pour pouvoir entrer pleinement dans ce que tu nous as donné par l'Esprit. Jésus soit glorifié à travers cette offrande au nom puissant de Jésus. Tout le monde dit Amen. Merci de préparer votre offrande. Si vous faites un chèque, juste mets-le à l'ordre de ACBB. Nous ferons tout le possible, on fera tout le nécessaire pour mettre cet argent entre les mains de nos invités. Les responsables de l'Église resteront ici aussi longtemps qu'il le faut pour vous recevoir. Priez avec vous. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes toujours pas sûr de votre destinée en Jésus-Christ, venez, laissez quelqu'un prier avec vous. Très important, si vous êtes malade, soit dans le corps, soit dans votre âme, venez recevoir et recevez la guérison pour le corps, pour l'âme. Allez-y. Et si possible, merci de le signaler auprès de l'un de nos responsables. Si vous êtes francophone, vous ne parlez pas un mot d'anglais, mais vous voulez rester pour le prochain culte. Merci de nous le signaler. Je serai à l'étage avec nos invités. Mais merci simplement de le dire à l'un de nos responsables ici sur le devant. OK? Que la face de Dieu brille sur chacun de vous et que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Au nom puissant de Jésus, tout le monde dit Amen. Soyez tous bénis. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 ... 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